Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on va visiter les jardins chez Histoire de fleurs, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, les activités à la Baie des Sables et la programmation de la Maison de la Famille. Sous-titrage ST' 501 Dans le cadre de nos rencontres avec les producteurs du marché public, on s'est déplacé du côté de Saint-Ludget à aller rencontrer Alexandre chez Histoire de fleurs. On est présentement dans Vaucerre chez Histoire de fleurs à Saint-Ludget. Histoire de fleurs, c'est une entreprise familiale. Parle-nous un peu de son histoire. Dans le fond, c'est mes parents. Ils ont presque 40 ans quand ils sont partis de Montréal avec deux jeunes enfants. Ils ont acheté la terre ici. Depuis ce temps-là, ils ont vraiment focussé sur l'agriculture de plus en plus pour arriver à un point de vivre strictement de l'agriculture avec toutes sortes de choses. Il y avait des ruches, il y avait des fleurs, il y avait des animaux. Maintenant, on est vraiment concentré sur les légumes depuis une quinzaine d'années au moins. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis impliqué plus sérieusement sur la ferme. J'adore ça, au point que je vais continuer, même quand mes parents et eux autres vont vouloir ralentir le rythme pour être plus un petit peu à la retraite. C'est pas mal ça. Depuis plusieurs années, on voyait tes parents au début au marché public. Et de plus en plus, toi, ta conjointe, c'est une entreprise familiale, on l'a dit. Au marché public, ça va commencer bientôt, au mois de juin. Qu'est-ce qu'on retrouve comme légumes, en fait, que vous pouvez servir au début, début de la saison? C'est sûr qu'au début de la saison, c'est tôt, c'est le 10 juin cette année. C'est pas mal toujours autour du 10 juin, mais quand on y pense, c'est quand même tôt en saison, alors que ça fait pas longtemps qu'il n'y a plus de gelée à l'extérieur. Fait que nous, on s'en sort quand même bien avec les serres pour partir nos semis beaucoup plus tôt. On les implante en champ aussi, en plant au lieu d'en graines. Fait qu'on sauve beaucoup de temps, un bon mois. La majorité de nos verdures, on les plante toutes en plant. C'est sûr que les premiers marchés, c'est de la verdure, de la laitue, des bok choy, de la roquette, des radis. Toutes des choses qui poussent assez vite quand même, puis qui aiment le froid. Avec les serres, on est quand même capable d'arriver au premier marché avec des concombres. OK. Concombres anglais, concombres libanais. Pour les tomates, ça va prendre un autre quelques semaines. Début juillet, je crois que ça devrait arriver pour mal, les tomates. Même sur les porcs au mois de février, en graines, ça reste que c'est long des tomates au Québec. Cette année, le printemps a été un petit peu plus tardif. Ça a été mouilleux. Ça a été long, mais que les champs se drainent. Fait qu'on est rentré un petit peu plus tard dans les champs. Puis il n'y a pas beaucoup de chaleur non plus à date. Fait qu'on est une bonne semaine en retard, contrairement aux années passées. OK. Fait que ça, les gens au marché vont s'en rendre compte aussi. Il va y avoir moins de diversité en commençant. Mais on va arriver au mois de juillet, comme à chaque année, avec plein de choses. La nature va prendre sa place, comme à chaque année, finalement. C'est ça. Au mois de juillet, à août, on est en phare de la saison. Là, vous avez de tout rendu là. Il y a des pois, des carottes, des courges, plein, plein, plein de choses. Oui. Peut-être pas début juillet pour des carottes et des choses comme ça, mais ça arrive en juillet. Donc, c'est surtout août-septembre, c'est vraiment là, c'est là l'abondance. Il y a les oignons, il y a l'air rendu plus en septembre. Puis les fèves aussi, c'est plus en août. Ça aussi, c'est long des fèves. Donc, il y a plein, plein, plein de variétés. Et puis, vous autres, vous continuez longtemps aussi au marché public. On l'appelle des fois rendu là le marché d'automne. Donc, à la fin de la saison, vous avez encore beaucoup de produits. C'est intéressant de le savoir parce que des fois, on pense qu'il y aura moins de producteurs parce qu'il fait plus froid. Mais vous autres, c'est la fin de la récolte et puis là, ça abonde. Oui, vraiment. Puis c'est drôle parce que, il y a quelques années au marché public, nous, on voulait pousser plus loin en septembre parce que le marché, originalement, au début de ces années, finissait à faire du travail. Puis nous, c'était genre, bien non, il ne faut pas que ça arrête, on en a plein de légumes. Bien oui. Ça fait que nous, on a continué des fois pendant quelques années. On était tout seul au marché au mois de septembre. Puis on a demandé, il y a des gens qui se sont greffés, d'autres producteurs, d'autres artisans qui disent, bien, il y a du monde, on va venir. Puis finalement, l'année dernière, le marché était plein jusqu'à la fin septembre. Même si ça a terminé le 1er octobre, le marché était plein. Il y a même eu une belle fête des récoltes. Puis c'était super, là. Il y avait beaucoup de gens. Puis il fait encore beau, même à la fin septembre. Puis nous, on a beaucoup de légumes encore à ce moment-là. Puis même qu'on essaie de prolonger jusqu'au marché d'automne qui n'est pas le marché d'été, qui est des fois à l'OTJ, en octobre ou même en novembre, des fois début novembre, on essaie de produire des légumes pour se rendre jusqu'à là. Autant pour nous, parce que c'est le fun, puis autant pour les consommateurs que c'est le fun d'avoir du frais encore local à ce moment-là. Effectivement, c'est ce qui est important de savoir, c'est qu'on achète des légumes qui sont produits chez nous, dans notre région. Ils n'ont pas fait de route. Ils sont frais. Ils ne sont pas frais justement parce qu'ils ont été cueillis il y a deux semaines puis qu'ils ont mûri dans des camions ou dans des boîtes. Quand ils sont mûrs, ils sont récoltés, ils sont vendus. Quelques jours après, c'est vraiment justement le point positif d'acheter au marché public nos légumes. Oui, c'est la différence. Nous, on est des marchands de fraîcheur finalement. C'est vraiment la grosse différence avec, peu importe dans les épiceries où on peut aller, les légumes, on les cueille à point, tant que possible. Puis on a différents points de vente. Nous, on fait quelques paniers de légumes. On a un kiosque à Saint-Ludget, le marché public, surtout le marché public. Donc, nos légumes, ils ne traînent pas toute une semaine. Les laitues, s'ils sont prêtes le lundi, ils vont se vendre dans la semaine. Puis j'ai d'autres, je récolte les produits pour le marché public la veille ou le matin. C'est difficile parce que c'est le bonheur. Puis il n'y a pas de pesticides, c'est fait le plus bio possible. Aussi, quand on croque dans un légume, on le sait, ça ne goûte pas pareil. Les gens qui se demandent, c'est quoi la différence avec des légumes sans produits chimiques ou les légumes conventionnels, moi, je leur dis toujours, venez m'acheter un concombre, une tomate, une carotte, les trois légumes les plus connus. Puis c'est facile à voir la différence, moi, je trouve. C'est sûr que la fraîcheur joue pour une bonne partie, mais la façon dont on cultive nos légumes, c'est ça qui fait le reste de la différence. Il y a beaucoup d'amour de mis là-dedans dans tout ce beau projet-là. Donc, on invite les gens à aller vous voir au marché public les samedis. Et puis ça, jusqu'à l'automne, jusqu'à tard dans l'automne. Je te remercie beaucoup, Alexandre, puis bravo pour votre belle entreprise. Ça m'a fait plaisir, puis bienvenue au marché public. C'est maintenant le temps des sports avec Yann Boulanger. Cette semaine, dans le coin de l'Ecmeigantique, juste pour commencer, je vais vous parler de la LHSAM. Je vous avais parlé il y a de ça quelques semaines, de cette ligue où le Turmel a évolué au cours des dernières années, qui fermait ses portes. Donc, terminée pour la LHSAM. Et par la suite, je vous ai parlé d'une autre ligue qui allait être créée. Et bien là, on a plus de détails sur cette ligue. Donc, cette ligue va se nommer la Ligue Senior 3A du Québec. Et on va retrouver plusieurs formations qui étaient dans la ligue LHSAM au cours de la dernière année. Alors, je vous fais une liste rapide. Alors, Cabla-Madeleine, Bécancourt, Donnacona, Joliette, Latuc, Louisville, Saint-Cyril, Saint-Léonard d'Aston, Waterloo et Windsor. Donc, seulement Bécancourt s'est ajouté à la liste d'équipes qu'on avait au cours des dernières années. Donc, oui, on le sait, le Turmel a décidé de quitter cette ligue. Et par la suite, la ligue a changé de nom. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. C'est l'ancien propriétaire de l'équipe de Sherbrooke. Donc, on se rappelle que l'équipe de Sherbrooke a quitté la LHSAM il y a de ça deux ans. Et c'est Steve Grimard qui est maintenant le nouveau président de la Ligue Seigneur 3 du Québec. Donc, une ligue, une nouvelle ligue qui débute. Et j'ai hâte de voir comment on va régler tout ça, si on va réussir à amener quelque chose de nouveau à cette ligue qui, il faut le mentionner, le hockey, là, s'en allait vers le bas. On piquait du nez au cours de la dernière année beaucoup de bagarres. Et ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut voir du côté du hockey. Les bagarres commencent à se tasser autant dans la Ligue nationale de hockey. Quand on regarde ça au cours des dernières années, dans la Ligue junior-major du Québec, les bagarres sont en baisse. Et c'était l'attraction principale de cette ligue. On amenait des matamorts. Et on l'a même vu, là, aussi, avec des ligues de hockey seniors. C'était l'attraction au cours des dernières années. Et là, ça allait de moins en moins. Donc, on va peut-être essayer de changer quelques petits trucs ici et là pour apporter des choses qui pourraient faire que cette ligue va être plus populaire que l'ancienne. Donc, cette nouvelle ligue voit le jour. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer au cours des prochains mois. Aussi, on parle un petit peu de baseball. Pour tous ceux qui suivent le baseball des Aces, eh bien, ça s'est poursuivi. Donc, deuxième week-end, le week-end dernier. Et on a eu droit à une meilleure fin de semaine que la première. Parce qu'on se rappelle, lors du premier week-end, ça n'a pas été facile. On a eu plusieurs défaites enlevées de rideaux. Et on s'est bien repris lors de la deuxième fin de semaine. Alors, voici les résultats du côté du Atom A. On a commencé le week-end avec deux défaites contrôlées. Rockies de Sherbrooke, des défaites de 13 à 9 et de 5 à 4. Mais on s'est bien repris le lendemain contre une formation peut-être un petit peu moins... On va dire talentueuse, mais souvent, c'est ça. Quand on a plusieurs formations, on a des un petit peu plus fortes que d'autres. Et le Atom A a réussi à gagner 12 à 7 et 21 à 9 contre les Phillies de Sherbrooke. On passe du côté du Pee-wee maintenant. On a eu un beau week-end, deux victoires au cours du week-end. Donc, une victoire de 9 à 8 contre les Cards de Sherbrooke. Même chose contre les Cards, une victoire de 7 à 6. Donc, ça a été des matchs ultra serrés. Mais quand même, deux belles victoires pour nos Pee-wee. Et on termine avec les Moustiques. Il y a eu plusieurs matchs, quatre matchs pour les Moustiques. On a commencé ça avec deux victoires. Donc, contre les Cards de Sherbrooke, une victoire de 12 à 8 et de 17 à 9. Donc, ça débutait bien. Et lors de la journée qui suivait, contre les Nationals de Sherbrooke, une victoire de 9 à 6. Et dans le dernier match, on s'est malheureusement incliné par la marque de 9 à 8. Donc, au cours de la prochaine semaine, on va bien sûr suivre ce qui se passe du côté des Aces. On a aussi à suivre des jeunes joueurs. Je vous avais parlé de ça il y a quelques semaines. Des jeunes joueurs qui ont joué au hockey un petit peu plus longtemps que les autres du côté du niveau 3. On a terminé notre petite saison niveau 3. On va parler de ça au cours des prochaines semaines. La résidence Eden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web Eden-sur-le-lac.com. Sous-titrage Société Radio-Canada La traversée internationale du Lac-Bégantic revient avec sa 16e édition. En spectacle, sur la scène Tafisa. Vendredi le 11 août. Alter Ego. Noir silence. Regardons ce qu'il a venu, le petit gars d'à côté. Les vilains pingouins. On s'est achalés dans cette prison, c'est là d'autre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin. Et le frère H-Page. Mon voisin en haut, c'est un last-of-man. Qui m'a invité chez eux? Fait les puchettes de pâle. Samedi le 12 août. Karma Caméléon et les deux frères. Dimanche, le 13 août. Les pommes flakes et Martin Fontaine rockent the kids. À ne pas manquer sur la scène Action. Duo PPM. Carotté. Et l'école de danse Country Club. Coupe du monde. Pina Rosa. Spectaculaire sprint. Un kilomètre. Quatrième et dernière étape de la Coupe Espoir Canada. Carrossier pro-color. Et le volet amateur. Un, deux et cinq kilomètres. Également, le défi Splash. Dimanche, le spectacle pour enfants Arthur Lavanturier au Costa Rica. Animation. Bac de manoeuvre. Jeux gonflats. Et plus encore. Les passeports sont en vente dès maintenant. La traversée internationale du lac Pégantic du 10 au 13 août. Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipe du complexe sportif BD Sable attend impatiemment le beau temps. On est allé rencontrer Jean-Sébastien qui nous présente les activités. D'ici le début de la haute saison. Jean-Sébastien, on est à BD Sable. Beau soleil ce matin. L'été s'en vient. On se prépare tranquillement pas vite. Oui, exactement. On est contents. La neige est partie. La pluie est partie aussi. Puis le soleil s'en vient. On commence à faire de plus en plus les ouvertures de nos départements. La majorité est ouverte depuis le 13 mai. Mais avec la pluie, il y a certaines choses qu'on a ralenties un petit peu. Là, on commence à être ouvert à plein temps au complet. Alors, le camping est toujours ouvert. Prends note qu'il est ouvert de tous les jours. Même dans la semaine, même si c'est en base saison, jusqu'au 16 juin, vous avez le droit à 20 % de rabais. Alors, nous appelez, vous avez un pourcentage de rabais. Par la suite, le restaurant de volier est encore ouvert juste sur la fin de semaine. À partir, je vous dirais, de mi-juin. Aux alentours du 16 juin, il va commencer à ouvrir de jour en jour, toutes les journées de la semaine. Préservation de groupe, les soupers, on peut réserver quand même. Même s'il est fermé, on peut appeler, même dit « t'aille nous autres, on aimerait se rencontrer ». Le jeudi, on a un party d'employés. Il n'y a aucun problème, on peut l'ouvrir pour les groupes. C'est juste pour la clientèle qu'on est ouvert seulement la fin de semaine. À Branable, il est ouvert la fin de semaine, de 10 h à 14 h. Et sur semaine, c'est sur ses réservations. Alors, juste à nous appeler pour être sûr qu'il y a quelqu'un sur place, que je puisse faire venir mes employés pour qu'ils puissent faire le service. Sinon, les autres départements qui restent à ouvrir, la plage et la basse plenaire, on aimerait les ouvrir pour le 10, la basse plenaire, le 10 juin, qui serait fonctionnelle avec les catamarans, les voiliers. Et la plage, elle va être fonctionnelle à partir du 16 juin. Alors, avant ça, on a des qualifications à faire sur la plage pour les sauveteurs, pour dans la fin de semaine du 10. Mais à partir de l'autre semaine, on va commencer à faire la surveillance de la plage surveillante. Et puis, si on veut avoir de l'information, si on veut justement réserver, si on a une demande spéciale, vous êtes très accmodant ici à Baie-des-Sabres, on peut vous appeler pour essayer d'arranger quelque chose avec vous. C'est facile. Oui, exactement. Vous nous appelez, puis après, on va essayer de vous créer un forfait sur mesure avec ce que vous souhaitez. Soit nous appeler au 5-3-39-65, soit nous envoyer un courriel, ou sinon nous contacter par Facebook sur notre page Station touristique Baie-des-Sabres. Alors, c'est les trois méthodes les plus simples à nous appeler. On est quand même assez rapides aussi. Il y a du monde qui sont ouverts. On est ouverts le camping jusqu'à 9 h le soir, à l'accueil. Fait que même si on est en soirée, des fois, nous, on n'est pas là, mais il y a quelqu'un qui va prendre votre rappel, c'est sûr. Faites le poste 1, il y a quelqu'un qui va répondre, prendre les messages, puis on va vous rappeler. Mais on est très accommodant pour vous trouver. Puis venez nous voir, là, on a plusieurs événements. Il y a le bateau Dragon qui s'en vient à début juillet 1-2. C'est un très bel événement pour une bonne cause en plus dans la région. Alors, venez en grand nombre, c'est ouvert à tous. Même si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez vous faire encore des équipes pour les bateaux. Mais même si vous n'avez pas d'équipe pour les bateaux, venez sur place les encourager. Donc, on se rappelle, on se revoit nous autres dans deux semaines pour parler des événements pour l'été. Je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Sophie. La maison de la famille prendra un relâche du 7 juillet au 8 août. Mais d'ici là, les filles ont préparé une super programmation. J'ai rencontré Nathalie, Cynthia et Cindy-Anne pour nous présenter la programmation. Donc, Nathalie, il s'en vient l'Éveil et merveille bientôt, l'activité qui revient à tous les mois. Mais on change de terme à tous les mois. Cette fois-ci, c'est la danse. Explique-nous un peu, c'est quoi le projet Éveil et merveille? Donc, le 7 juin, de 17h à 19h, on fait une activité Éveil et merveille. Le thème, c'est la danse. On invite les familles à apporter leur lunch pour qu'on puisse souper ensemble. Et ensuite, on se lance dans l'exploration de différents types de danse, différents styles musicaux aussi. On en profite pour lâcher notre fou en famille. Donc, est-ce qu'on a besoin d'inscription? On a besoin de vous dire si on va être là? Oui, idéalement, on s'inscrit à l'avance. Donc, avant le 4 juin. Et puis, il n'y a pas de place limitée. C'est offert à tout le monde aussi. Merci, Nathalie. Cynthia, dis-moi, le 10 juin prochain, il y a une grosse activité qui s'en vient ici à la maison de la famille. C'est le party, c'est l'été. La fiesta verano. Vas-y. Oui, donc c'est une fête pour souligner la festivette de la paternité et pour souligner l'arrivée de l'été qui est enfin arrivée. On va souhaiter qu'elle va rester. Donc, c'est une fête familiale qui va avoir lieu le 10 juin de 10h30 à 15h. Ici, à la maison de la famille, beau temps, mauvais temps. C'est gratuit pour tout le monde. Donc, il va y avoir un barbecue, du maquillage, des jeux d'adresse. Il va y avoir plein de belles activités pour les familles et pour les papas aussi. Prendre un moment pour souligner leur importance dans la famille. Donc, venez nous voir en grand nombre à cette belle journée. On va souhaiter que le beau temps reste avec nous pour cette journée. J'imagine que les familles ont besoin de s'inscrire à l'avance pour participer à cette activité-là. Oui, donc c'est sûr, il faut s'inscrire. Donc, avant le 6 juin, pour qu'on puisse planifier cette belle journée, tout le monde, toute notre équipe de travail ensemble. Merci, Cynthia. Cindy-Anne, il y a l'AGA aussi qui s'en vient. On est plus dans l'administration, la gestion. Donc, l'AGA de la maison de la famille, c'est bientôt. Oui, c'est le 14 juin à 18h30, ici à la maison de la famille. En fait, c'est le moment de l'année où est-ce qu'on en profite pour informer nos membres sur tout ce qui s'est fait dans la dernière année. Donner aussi nos orientations pour la prochaine année, voir vers qu'on s'enligne. Tous les résultats financés aussi, c'est le moment de ça. Il faut être membre pour participer, pour voter. Mais en fait, on n'est pas obligé d'être membre pour assister à l'AGA. C'est simplement, là, si on veut voter, qu'on doit être membre. Puis pour s'impliquer sur le conseil d'administration. C'est encore le temps d'être membre aussi. On peut remplir un formulaire de membre et devenir membre en tout temps à la maison de la famille. C'est 8 $ pour une année, 12 $ pour deux ans. Donc, si on veut justement rencontrer des nouvelles personnes qui fréquentent la maison de la famille, si on veut s'impliquer, on cherchait une activité dans laquelle s'impliquer le CA de la maison de la famille. Ça peut être une bonne occasion de justement aider notre communauté puis rencontrer d'autres familles aussi. Bien, certainement. C'est sûr que c'est un beau point de rencontre. En fait, on a une dizaine de réunions de CA par année où est-ce qu'on va jaser de différents dossiers qui touchent à la maison de la famille. On va travailler à faire en sorte que toute cette belle ressource-là soit toujours de plus en plus vivante aussi. Ça fait que c'est un bon point de rencontre et d'attache pour s'impliquer dans la communauté, effectivement. Et puis, dans les améliorations qu'on a faites ici à la maison de la famille, il y a entre autres le site web, donc le tout nouveau site web que vous avez revampé. Parle-moi un peu de ce projet-là. Oui, bien, en fait, c'est ça. On a, depuis l'automne dernier, qu'on travaille en collaboration avec la Constellation 05 ans, il y avait un souhait de refaire notre site web, de le remettre à jour au goût du jour, de le rendre encore plus vivant puis accessible puis je dirais informatif aussi pour les familles. Ça fait qu'on a travaillé à développer une nouvelle plateforme où est-ce que les parents vont pouvoir trouver de l'information sur la ressource, mais aussi sur différents sujets qui touchent à l'enfance puis des liens aussi vers d'autres ressources. Ça fait que c'est un endroit, je pense, qui peut être agréable à consulter pour les parents. On a même remis les capsules. S'il y en a qui connaissent les capsules « Coupe les couches », on les a remis sur le site web. Ils sont accessibles. Ça fait que ça peut être agréable d'aller visiter ça. J'invite tout le monde à aller le visiter. www.maisenfamillegranite.com Et puis, pour cet été, la maison de la famille relâche un peu, donc on prend ça relax cet été. Ça va être quoi l'horaire si les gens veulent venir vous voir? Bien, on ferme à compter du 7 juillet. Le 7 juillet, dans le fond, c'est notre dernière journée. Ensuite, on va fermer pour quatre semaines. Donc, on revient en mode estival plus. Là, je dirais, c'est le 8 à août. Pour la période du 8 à août jusqu'au retour à l'école, on va être voir tous les jours de 9 h à 15 h. Bien, en fait, tous les jours, mais du mardi au vendredi, de 9 h à 15 h pour rejoindre les familles. Puis, on est déjà à travailler sur les choses qui s'en viennent pour l'automne. Bien, je vous remercie beaucoup, mesdames. Bravo pour tous les beaux projets qui s'en viennent et puis bon été. Merci. Merci, Sophie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous en visitant notre page Facebook Action TV pour nous faire part de toutes questions, idées de reportages ou des commentaires. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Combien de temps as-tu été galérien ? J'ai fait cinq ans. Comment est-ce que tu t'appelles ? Je suis d'un peine. Je viens d'une famille fortunée. J'ai été accusé. Je devrais être mort. Ce monde appartient aux Romains. Leurs lois, leurs pouvoirs. Tu ne peux pas les affronter dans la rue, mais il y a un autre moyen. Le cirque. Tu n'aurais pas dû venir. Tu aurais dû me tuer. Dans la Reine, il n'y a aucune loi. Il n'y a ni bien ni mal. Tout ce qui s'y produit, c'est du sport. Pas de la vengeance. Alors, tu t'amuses, mon frère ! Mais ça, là, on a fierté de Romains. Bâle dans leur cirque. Va les humilier sur leur propre terrain. Et le peuple se comptera tout le monde. Bénure. À Superécran. Une somme colossale a disparu d'une banque régionale. Selon la police, il s'agit d'un des plus importants vols d'argent liquide jamais perpétrés en sol américain. On estime le butin à 17 millions de dollars. Les autorités n'ont aucune piste permettant d'identifier les grands génies derrière ce crime. C'est d'accord. On braque la Loomis Fargo. David ! Je crois que la balle est passée carrément entre tes fesses. J'ai l'impression qu'elle a longi l'arrêt et qu'elle m'a seulement effleuré les couilles. Oh, Seigneur Tout-Puissant, c'est moi. David, il fait une prière. Pardonne-moi d'avoir volé tout cet argent. Il prie. Je te promets de m'en servir pour une bonne cause. Comme la création de camp pour jeunes chevaux délinquants. Il est nul, j'en reviens pas. Bon, qui veut vouloir que je tue ? S'il vous plaît, pas devant les... Oh, quoi, c'est l'un d'eux ? Non. David ? Oui, c'est moi, t'inquiète pas, je vais te faire sortir. Tout va bien aller. Ça, c'est de la mauvaise qualité. Compte jusqu'à trois la prochaine fois. Protège tes beaux petits sains. On va risquer le tout pour le tout. Oh, non, 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 non. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extra-vidéos de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Amy, n'entre pas là-dedans. Oh, merde. Nous sommes tous très heureux de vous avoir ici. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Docteur, voici Lee Weathers du siège. Je cherche simplement à en savoir un peu plus sur Morgan. Morgan était notre troisième tentative. Notre victoire. C'est le prochain stade dans l'évolution. Elle a été créée par Bioengineering à partir d'ADN synthétique. En un mois, elle marchait et parlait. En six mois, c'était bien au-delà de nos espoirs les plus fous. J'aimerais parler de l'incident, si c'est possible. Elle a piqué une crise. Il y avait de la joie dans son cœur avant qu'on la remette dans cette boîte. Te sens-tu un peu triste, Morgan ? Oui. Tu as aimé être ici ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît ici ? J'aime mes amis. Tu penses qu'ils te traitent comme une amie ? Est-ce que tu trouves normal que des amis s'enferment les uns les autres dans des cages ? Que ferais-tu si je préconisais que tu ne sois pas autorisé à quitter cette pièce ? Et si je préconisais que tu sois éliminé ? Il faut arrêter ça. Réponds-moi ! Qu'est-ce que tu ferais ? Morgan ! Où est Morgan ? Lancement de la procédure de verrouillage. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que... Dix. Morgan continue d'évoluer. Neuf. Tout le monde dans cette maison est en danger. Huit. Il faut l'éliminer. Sept. Six. N'aie pas peur. Cinq. Quatre. Cinq. Cinq. Deux. Un. Je commence à me sentir moi-même. Je commence à me sentir moi-même. Un. Je commence à me sentir moi-même. Je reste. C'est bon. Un. Sous-titrage FR ?